Je suis Mme Galala Harmi Lelussi, on m'appelle Yulali, je suis du secteur privé et je viens de Madagascar. On a déjà travaillé avec le projet il y a déjà deux ou trois ans par là. Nous là-bas, on est dans le cadre de la production de semences améliorées et on a utilisé des semences pré-base. On a travaillé avec l'Africa Rez, la Fofifa aussi, ça fait déjà quatre ans comme ça. On a fait un contrat avec la Fofifa et l'Africa Rez pour la production de la semences pré-base G3 d'une Erika 4. Maintenant à Madagascar, on est en pleine récolte, ça nous a aidé beaucoup. Mais le parcelle qu'on a utilisé a aussi aidé la population. Notre parcelle a été utilisée comme vitrine de formation. Et puis il y avait la formation des agents de contrôle de semences là-bas, en sirapé effectivement. Et ils ont été dans les quatre, enfin quatre personnes. Ils nous ont contactés, si on peut utiliser notre parcelle également. L'année Erika 4, c'est bénéfique pour nous et d'un pour nous, le producteur de semences. Puisque la population commence et a déjà adopté notre semence améliorée. Et l'utilisateur augmente d'année en année maintenant. Et le problème, c'est que nous n'avons pas pu atteindre la quantité nécessaire. Surtout les semences du riz pluvial, nous n'avons pas beaucoup. Parce qu'on a le problème d'équipement là. Nous avons besoin de plus d'équipement nécessaire. Et des deux, la population adopte déjà l'utilisation des semences améliorées. Et des trois aussi, notre intérêt est d'utiliser comme vitrine de formation. Les gens viennent chez nous pour acheter des semences. Il n'y a que des gens, il y a aussi des associations. Il y a aussi, maintenant, on nous a encore demandé la semence X à 265. Pas pour les auteurs, mais pour les... Dans la région de Mianfaz ou Mourndava, par là, parce qu'il fait chaud là-bas. C'est une société familiale, individuelle. Et moi, je suis la gérante de la société. Il y a mon mari qui est le directeur technique. Il y a aussi d'autres agents qui ont été mis en place sur le terrain. Parce que le terrain que nous avons cultivé se situe à 60 kilomètres de notre domicile actuellement. Nous avons déjà travaillé avec le projet l'AfricaRest depuis 2012, 2012-2013 par là. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On espère toujours aller de l'avant et renforcer encore notre collaboration. Et surtout, si je peux demander quoi que ce soit, je demande l'appui en matériel, en équipement. Par exemple, la motoculture, quelque chose comme ça. Nous en avons déjà eu un tracteur, mais on a dû vendre parce que ce n'est pas suffisant pour notre durée. Ça n'a pas très bien marché. Il y a des gens en permanence là-bas. Et on a travaillé toujours avec les habitants, la population. Et on a même, il y a fait la précédente saison, pas la précédente saison, on a dû louer des terrains, des paysans pour qu'on puisse augmenter notre culture. Merci. 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 Merci.